Suite au premier tour des élections législatives françaises qui s'est tenue le dimanche 30 juin 2024, le parti de l'extrême droite, le Rassemblement National, est arrivé en tête, suscitant une vague d'inquiétudes à travers le monde, notamment en Côte d'Ivoire. Les résultats de ce scrutin, bien qu'encore partiel, ont provoqué de vives réactions parmi les Ivoiriens. Le RN, vraiment, c'est l'extrême droite. Ils ont des positions qui sont quand même assez arrêtées, des avis assez tranchés sur les Africains. Beaucoup de migrants sont là-bas, c'est vrai, mais n'ont pas forcément le choix. Ils ne sont pas forcément maîtres de même de leur situation. Au moins avec la politique de Macron, c'est vrai que ce n'est pas une politique exemplaire, mais au moins il y a des efforts qui sont faits pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Si l'extrême droite est élue, il y aura une autre politique qui sera mise en place pour rapatrier entre griffes les étrangers. Si le RN en tout cas prend le dossier, on ira avec une politique un peu trop privée, un peu trop centrée sur eux-mêmes. Ça va faire en fait qu'ils vont s'éloigner de beaucoup de personnes. La France est un pays exemplaire en matière de démocratie. Et si cette réforme arrive, ça va carrément briser l'image de la France que nous avons tous. Parce que lorsqu'on parle de France, on fait à l'usure la liberté, la liberté d'expression. Si on veut rapatrier tous les étrangers de l'Afrique et de la France, si on veut les rapatrier, il faudra aussi qu'on puisse revoir les lois pour ne plus que les Français puissent vraiment nous dominer. Dieu fasse que le Rassemblement National en tout cas ne gagne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada